De 16 millions d'hectares au début du siècle dernier, la forêt dense et humide est passée à 9 millions d'hectares en 1965 et à 3 millions d'hectares en 1991. Aujourd'hui, elle est estimée à environ 2,5 millions d'hectares. Cette situation est imputable à l'agriculture extensive, basée sur la technique des cultures itinérantes sur brûlis, la surexploitation de la forêt en bois d'oeuvre et les feux de brousse. Des actions de lutte contre la déforestation ont permis de reboiser 380 000 hectares de forêt. Ce reboisement ne représente qu'à peine 4% des pertes de forêt estimées, selon le ministère des eaux et forêts, à environ 200 000 hectares par an. Aujourd'hui, il est de plus en plus question d'agroforesterie comme alternative au déboisement. L'agroforesterie est définie comme une technique culturelle désignant l'association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle agricole en bordu ou en plein champ. Selon M. Diomande Moussa, directeur régional de l'agriculture du Guaymont, cette technique est de plus en plus utilisée dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un projet piloté dans notre zone par l'ANADÉ. Comme je l'ai dit, on a constaté qu'avec la culture itinérante, on essaie d'enlever tout l'arbre. On décapait pratiquement le sol. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des espèces importantes qu'on détruit définitivement. On s'est rendu compte que par exemple, si on fait de la culture en association avec les arbres, on peut avoir les mêmes résultats, on peut avoir même les meilleurs résultats que d'enlever toute cette forêt qui est un élément important en termes, je veux dire, de production de l'oxygène et de consommation du gaz carbonique. Dans la région du Gau et plus particulièrement à Gagnoua, les agriculteurs s'intéressent également à l'agroforesterie. C'est ce que dit M. Balier Adikazmi, agroéconomiste et gérant d'une coopérative de la région. Quand je me suis intéressé à l'évea culture, les gens m'avaient dit qu'on pouvait associer à l'évea la culture de cacao et puis la culture de café. Et je suis allé sur le terrain, moi-même j'ai constaté que sur le terrain, il y a certains qui associaient la culture du cacao à la culture d'évea. Et même dans les évea, nous faisons encore la culture de banane. Donc je crois que c'est possible que ça soit une alternative pour le climat qui se chauffe, pour qu'on prenne maintenant les grandes cultures comme l'évea pour planter, faire le sous-bois comme le cacao pour reproduire, pour que les paysans puissent se maintenir. Pratiquer ou non l'agroforesterie, une question qui préoccupe certains agriculteurs. Toujours selon M. Balier, agroéconomiste à Gagnoua, c'est une question de choix pour les agriculteurs. Mais ça c'est une question de choix. C'est une question de choix. Qu'est-ce que le paysan souhaiterait ? Est-ce que c'est faire l'économie de son sol ou bien pouvoir retirer de l'argent de son activité pour investir ailleurs ? Si cela est le cas pour investir ailleurs, je crois qu'il est mieux d'associer ces cultures-là. Et à un certain moment, c'est comme on dit, quand l'ombrage est assez, peut-être que le cacao va abaisser et puis la culture d'évea va passer seule. Donc en ce moment-là, le paysan serait capable, déjà avec les rentes qu'il aura eues, de pouvoir investir ailleurs pour se prendre en charge. Moi je crois que c'est comme ça que le paysan peut s'entortir pour le réchauffement climatique et pouvoir prendre en charge sa famille. Que gagnent les paysans à pratiquer l'agroforesterie ? Selon Diomande Moussa, directeur régional de l'agriculture de la région du Guémois, les paysans ont intérêt à se tourner vers cette façon de pratiquer l'agriculture. Ceux qui ont un peu de forêt, je pense que ce n'est pas important parce que la forêt n'apporte rien. Je pense que tout cela doit être réfléchi au plus haut niveau. Pour dire que le paysan qui met en place peut-être une forêt, qu'est-ce qu'il gagne ? C'est tout cela par exemple qu'il faut réfléchir au plus haut niveau pour faire de telle sorte que le paysan puisse voir l'intérêt par exemple de la création d'une forêt. C'est vrai, à un certain niveau, par exemple ceux qui ont fait du tech de l'autre côté, ils savent qu'après on peut vendre. Mais également la forêt, on peut trouver des moyens pour dire au type si vous faites de la forêt, on peut vous apporter quelque chose. Je pense que de tout cela au plus haut niveau, à un niveau plus élevé, c'est à cela que chacun va réfléchir. Je dirais à Paris, un peu partout, au niveau de chaque pays, même au niveau de chaque communauté. Voilà, ce sont des questions importantes comme ça qu'il faut revoir pour que le paysan sache que si j'ai gagné une forêt, qu'est-ce que je gagne ? L'agroforesterie peut-elle avoir des conséquences sur la qualité de la récolte, de culture, d'exportation telle que le cacao ? Non, répond M. Balier-Adi, bien au contraire. Réellement, ça n'a pas trop d'impact parce qu'autrefois, dans la forêt noire, que nos parents faisaient le cacao, peut-être que ce n'est pas la même variété parce qu'en son temps, on parlait du cacao français, que les gens mettaient sous le bois, dans la forêt elle-même, et puis ça produisait. On avait le cacao, mais aujourd'hui, bon, avec les nouvelles variétés, il faut dénuder complètement le sol enlevé, les grands bois et puis planter, on dit que c'est avec les rayons solaires que le cacao produit, mais moi je pense qu'avec la recherche et le CNRA, on peut toujours trouver des palliatifs, il faut dire qu'on peut trouver une variété qui peut bien produire en bas des EVA ou bien des tecs. L'agroforesterie se présente donc comme une alternative efficace pour lutter durablement contre le déboisement et réduire donc le réchauffement climatique.